Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de récupérer des lingots d'or. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller au même endroit que moi sur la map, en dessous de Misty Widom, c'est le meilleur endroit si vous voulez loot rapidement et très facilement de l'or sur Fortnite. Alors quand vous arrivez dans le chalet, vous allez pouvoir casser les canapés qui vous donneront 8 lingots d'or directement. Donc chaque canapé que vous allez détruire, vous allez gagner 8 lingots d'or. Rien qu'en détruisant tous les canapés dans cet emplacement, vous allez gagner déjà plus ou moins 80 lingots d'or. Alors il faut savoir aussi que quand vous ouvrez un coffre, vous allez pouvoir aussi obtenir des lingots d'or. Donc si vous voyez un coffre à côté, ben ouvrez-le et vous obtiendrez 5 lingots d'or si le coffre vous donne des lingots. Alors pour réaliser le défi, il faut récupérer 100 lingots d'or. Donc si dans cette maison vous n'avez pas les 100 lingots d'or, vous sortez de la maison, vous allez juste devant la maison et là vous verrez qu'il y aura un tableau de primes. Donc vous pourrez accepter une prime de genre 150 lingots d'or je crois en éliminant un joueur qui sera directement indiqué sur votre carte. Donc si vraiment vous n'avez pas assez de lingots d'or, réalisez cette petite mission. Ou alors vous pouvez descendre dans les deux chalets qui se trouvent en bas, il y aura aussi des fauteuils et il y aura même des lits. Alors les lits ils peuvent vous donner carrément 20 lingots d'or directement. Mais par contre c'est assez aléatoire parce que quand vous allez détruire un lit, ben c'est possible qu'il ne vous donne pas les 20 lingots d'or. Donc il faudra faire plusieurs emplacements de lits et détruire plusieurs lits pour avoir une chance d'en obtenir. Alors il faut savoir que cette astuce fonctionne dans toutes les villes. Donc vous pouvez aller n'importe où. Tous les canapés avec deux places, tous les lits et tous les coffres. Il y a même des gros coffres noirs comme ça, des vrais coffres à certains endroits que vous allez pouvoir ouvrir et là ça va vous donner carrément je crois ces 200 ou 100 lingots d'or directement d'entrée. Mais bon ces petits coffres sont très difficiles à trouver. Alors si vous voulez un autre emplacement avec vraiment plein de canapés, je vous conseille d'aller à Whipping Woods. Donc dans le chalet principal vous avez énormément de canapés à deux places. Donc vous pourrez aussi avoir pas mal de lingots d'or à récupérer là-bas. Ou sinon vous allez à Sweety Sounds. Là aussi il y a énormément de canapés, énormément de lits et plein de coffres aussi. Donc voilà n'hésitez pas à choisir votre emplacement si vous voulez Farm Lore. Alors une dernière petite chose aussi pour gagner des lingots d'or, c'est que vous pouvez demander des petites quêtes aux personnages qui se trouvent dans la map de Fortnite. Donc par exemple si vous parlez aux personnages de la ferme, elle va vous dire voilà manger des pommes dans le verger, et vous obtiendrez 30 lingots d'or. Ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi, détruisez des ballots de paille et vous gagnerez 50 lingots d'or. Donc voilà ça c'est des quêtes que les personnages peuvent vous donner, c'est très rapide et c'est assez efficace. Et aussi la dernière petit truc que j'allais oublier de vous dire, c'est que quand vous tuez un adversaire, vous pouvez récupérer 8 lingots d'or aussi à chaque kill. Donc voilà n'hésitez pas à faire des kills ou aller carrément en foire d'empoigne pour récupérer de l'or. Ou même tuer les maraudeurs parce qu'eux aussi vous donnent de l'or. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette or, j'espère que cette vidéo aura été complète et vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est bonjour déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz